Bonjour Roxane, bonjour Périne, donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous inviter sur ma chaîne Vincent Body Expert pour parler du féminisme. On sait que c'est un sujet qui peut parfois être brûlant avec certains clichés, donc aujourd'hui je viens donner la parole à des femmes justement pour démystifier tout ça, voir si certaines choses sont justes, sont fausses, donc je vais m'adresser pour ma première question à Périne. Vivez-vous en bonne harmonie avec les hommes ou au contraire rencontrez-vous des difficultés avec ? Qu'est-ce que vous aimez chez un homme et qu'est-ce que vous n'aimez pas chez un homme ? Alors déjà la première question c'est est-ce que je me trouve plutôt dans ce monde en harmonie avec l'agence masculine ? Alors ma réponse est oui, je ne me sens absolument pas du tout oppressée, comme une victime, comme quoi il y aurait une espèce de complot comme ça, fomentée par les hommes contre ma personne et contre la féminité en règle générale. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce que j'apprécie chez les hommes, c'est tout simplement ce qui fait deux des hommes en fait, c'est-à-dire ce que moi je ne possède pas. En règle générale, on est attiré par ce qu'on ne possède pas, c'est d'ailleurs le but de l'union, c'est la complémentarité. Donc chez un homme, j'aime bien un petit peu cette puissance virile, cette force, cette capacité à protéger, à pouvoir devenir un chef de foyer, un futur père, quelqu'un qui sera aimant, tendre, protecteur, qui pourra aussi canaliser moi, mes défauts dans ma féminité aussi, tout comme moi, je pourrais canaliser ses défauts à lui. Et puis le but, c'est de pouvoir se transcender mutuellement dans l'union. Après, je pense que les défauts proprement masculins, justement, ce sont les défauts de leur qualité, c'est-à-dire d'être parfois, de manquer de raffinement, de subtilité psychologique, d'une certaine façon, d'être un petit peu bourrin, maladroit, pas forcément toujours avoir ce sens du détail, du raffinement que nous, les femmes, on a un petit peu plus, forcément. Après, le tout, c'est d'être capable de se comprendre et de surtout accepter en tant que femme que les hommes n'ont pas le même logiciel cognitif que nous, qui ne fonctionne pas du tout de la même façon. Nous, on a ce côté parfois un peu psychopathe à toujours partir dans des projections multiples, à se faire des milliers de films que eux, les hommes, ont des pensées quand même assez simples, assez binaires. Et voilà, il faut être capable un petit peu d'utiliser notre empathie féminine pour nous mettre à leur place, pour que les choses se passent bien. Je vais donner la parole à Roxane. Roxane, quelle est ton opinion à ce sujet ? Tu vis en bonne harmonie avec les hommes ou au contraire, est-ce que tu les vois comme des ennemis ? Justement, le terme harmonie est très, très bien choisi. J'ai comme amie exclusivement des hommes et je me suis rendu compte qu'en général, ils avaient une plus grande diversité de centres d'intérêts que je ne retrouvais pas forcément chez l'agent féminine. Je peine un peu à trouver des personnes qui s'intéressent aussi à d'autres sujets que la beauté, la maternité, la cuisine, etc. Et chez les hommes, je trouve aussi des centres d'intérêts tels que l'histoire, l'économie, l'investissement. C'est des sujets que je ne maîtrise pas et c'est toujours dans ce que disait Périne, il y a une complémentarité et je vais chercher ce que je n'ai pas chez eux. Et il y a des domaines où spécifiquement j'éprouve des lacunes et où je n'hésite pas à les consulter. C'est aussi peut-être pour ça qu'en amitié, je me rapproche plus facilement d'eux. Il y a aussi le fait que je me sens beaucoup plus libre avec eux, de parler un peu de tous les sujets, je trouve que les femmes sont un peu plus susceptibles, mais ça va aussi avec leur plus grande émotivité. Et comme je suis un petit peu plus directe dans mes pensées, dans ma façon d'affirmer mes dires, j'ai moins de soucis à les poser avec des hommes qu'avec des femmes. Je rejoins vraiment ce que disait Roxane quand elle disait qu'elle avait beaucoup d'amis masculins. Parce que c'est vrai que les hommes, ils ont cet atout que les femmes n'ont pas forcément. Ils ont cette capacité à se décentrer d'eux-mêmes et à s'intéresser à des choses qui ne les concernent pas forcément. À s'intéresser au monde, à la politique, à l'actualité, à l'économie, à tout ce qui se passe autour d'eux. Alors que c'est vrai que les femmes ont cette tendance, généralement je trouve, c'est à toujours un petit peu centrer leur intérêt sur elles-mêmes, leurs cheveux, leur bien-être, leurs lignes, leurs relations amoureuses, etc. Et on le ressent beaucoup dans les conversations. Moi, j'ai souvent été frustrée des conversations intra-féminines qui étaient toujours centrées autour des mêmes sujets, c'est-à-dire les cancans, les relations, les amitiés, etc. Alors qu'avec les garçons, avec les hommes de manière générale, il y avait quand même une émulation intellectuelle plus intéressante. Et il n'y avait pas ce côté aussi de susceptibilité, comme tu décrivais Roxane, qui peut parfois être un petit peu dérangeant. Je n'avais pas répondu, je crois, à la deuxième partie de question. Ah oui, tout à fait. Les critères, justement, d'attraction et de répulsion chez l'agente masculine. Alors rapidement, mes critères, on va dire, ce qui m'attire principalement chez un homme, c'est la solidité, la féminité. Et Périne a aussi évoqué ce mot qui est la virilité. Donc pour moi, ma définition de la virilité, c'est mettre la bonne vérité, pas celle qu'on qualifie de toxique, enfin que certaines féministes qualifient de toxiques. Pour moi, la bonne vérité, c'est la force qui est mise au profit des actions bénéfiques plus grandes, comme défendre la veuve et l'orphelin. Donc vraiment, c'est une qualité primordiale que je vais rechercher chez l'homme. C'est vraiment aussi bien une solidité physique et morale mise au profit du bien. Très bien, c'est une bonne définition. Voilà, et après, il y a aussi un autre aspect qui est aussi très important, c'est l'aspect avoir un projet de vie, savoir maintenir un cap. Alors, je ne veux pas forcément qu'un homme ait un projet de vie pour moi. J'ai envie que mon projet de vie rejoigne celui d'un homme. Mais à partir du moment où, justement, par plusieurs compromis, on s'est mis d'accord sur un projet, j'apprécie tout particulièrement qu'un homme ait cette volonté de puissance, d'aller au-devant de lui-même, de dépenser de l'énergie pour justement atteindre ce projet, même, on va dire, même utiliser son énergie pour le matérialiser. Donc ça, c'est très important pour moi. Il y a aussi cet idéal que j'ai de l'honnête homme, enfin, c'est ce que j'appelle l'honnête homme, qui est celui qui jongle très bien entre son esprit et son corps. Donc, mensana in corpore sano, comme on dit. Et donc, ça, c'est très important. Pour autant, ça, c'est une qualité plutôt qu'on attribue à la féminité. J'aime bien aussi que l'homme soit capable d'affronter ses émotions et quand même une forme de sensibilité. Attention, pas de la sensiblerie. J'aime pas non plus qu'un homme, on va dire, chouine, fasse des ouin-ouin pour rien, mais qu'il ait une sensibilité certaine et qu'il ait le courage, parce que ça nécessite du courage d'affronter ses émotions. Pour moi, c'est une force. Et parce que si un homme n'arrive pas à parler de ses émotions et à parler de ce qui va, ce qui ne va pas, c'est voué forcément à la stagnation, à l'échec. Parce que je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'enferment dans un mutisme parce qu'ils n'arrivent pas justement à verbaliser ce qu'ils ressentent. Donc, ça, c'est aussi une qualité que je recherche chez l'homme, c'est la sensibilité. Et à l'inverse, ce qui va vraiment me révulser, le terme est fort, mais on va l'employer quand même. Il y aura un effet répulsif, oui. Voilà, ça va être le type d'homme, un petit peu, qu'on retrouve dans les clips d'Orelsan, l'homme qui est un petit peu dépité, déprimé, fainéant, là de vivre et qui s'écoute et se complète dans sa médiocrité, qui n'a vraiment aucune envie d'aller vers l'avant, qui a complètement oublié et omis ses pulsions, on va dire, primaires et qui se laisse totalement aller à la paresse. Ou qui reste avec une attitude constructive, on va dire. Et on oublie aussi chez les hommes le cumul des péchés capitaux, parce que j'ai pensé. Donc, tous ceux qui sont du coup, voilà, qui suppondent très facilement à la paresse, à la luxure, à l'envie, etc., ça ne me plaît pas. Il faut quand même un peu de retenue et de raisons qui surplombent nos pulsions un peu naturelles. C'est bien, c'est excellent même. Les féministes aiment à dire qu'il faille déconstruire l'image de l'homme et que celui-ci doit libérer sa part de féminité. Que pensez-vous des hommes qui se féminisent par leur comportement ou leur tenue vestimentaire, mais aussi les femmes qui copient des traits masculins ? Je m'attendais un petit peu à cette question. Dès l'instant où les hommes vont perdre de leur masculinité, cette masculinité va glisser du côté des femmes. Donc, les femmes vont se viriliser, se masculiniser. Et si les femmes perdent leur féminité, forcément que les hommes vont, eux, se féminiser. Le problème, c'est que les hommes ne sont pas faits physiologiquement et cognitivement pour porter la féminité. Et les femmes, elles, ne sont pas non plus faites physiquement et cognitivement pour porter l'étendeur de la virilité. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé Vincent, ta vidéo sur le féminisme au cinéma, qui justement illustre parfaitement ça, qui est qu'on essaie de présenter des femmes badasses, viriles, qui sont capables de mettre des patates à des gars. Ce n'est absolument pas réaliste. Et en plus de ça, on valorise la masculinité dans un personnage féminin, finalement. Ce ne sont pas les femmes qu'on met en valeur dans le cinéma, en faisant cela. On revalorise finalement la force masculine, mais dans un personnage féminin. Donc, c'est complètement ridicule. Et pour revenir à ta question, le fait que des hommes se féminisent, donc se féminisent déjà psychologiquement, c'est-à-dire qu'ils se revêtissent un petit peu d'une sensiblerie, c'est-à-dire qu'ils vont être un petit peu comme des paillassons déconstruits qui vont chouiner pour un oui, pour un non, qui ne vont jamais être capables de se remettre en question lorsqu'ils font eux-mêmes partie du problème quand ils ont des difficultés dans leur relation sentimentale pour accéder aux femmes, par exemple. Un homme féminin n'arrivera jamais à créer une union vertueuse avec une femme parce que dans un foyer, on a besoin à la fois de la féminité et de la masculinité. C'est complémentaire. Mais il faut que ces attributs-là soient portés par ceux qui sont censés les porter encore une fois. La doctrine actuelle de notre société, donc moi je vais l'appeler le wokisme, qui est plutôt du coup une doctrine, on va se dire, de gauche, qui est prédominant dans notre société puisque c'est véritablement la gauche qui détient les médias et le pouvoir de la parole sur ces sujets-là. Ils sont beaucoup plus dans la glorification de la femme, on va dire, masculine. Ils veulent faire en sorte que toutes les femmes aient des traits masculins et à l'inverse, ils veulent mettre à mort l'homme masculin. Et du côté justement de la droite, mais je trouve qu'on tombe tous les deux de travers malsains. On va au contraire glorifier l'homme masculin et mettre au pilori les hommes féminins en les taxant très rapidement d'hommes, de faux hommes, de pédés ou quoi. Donc ça, c'est mon constat. Mais je pense que si la gauche plaide pour ce modèle de femme virile et d'homme féminin, c'est parce qu'ils pensent que l'homme masculin est un homme, est un bourreau, est un criminel. C'est vraiment les mots qui sont employés. Et moi, je trouve que c'est clairement abusif parce qu'encore une fois, oui, dans la jante masculine, il doit y avoir aussi, on va dire, des barbares qui utilisent leur agressivité au profit des mauvaises causes. Mais il y a aussi, quand l'homme est civilisé, un homme masculin peut être aussi très, très bien. Et je trouve qu'on tombe dans une caricature du côté de cette gauche. Et malheureusement, on tombe dans la déconstruction de l'homme. Mais du coup, c'est la déconstruction de l'homme masculin. Et en fait, dans le mot déconstruction, c'est intéressant aussi de se pencher sur les mots. Il y a le préfixe « des ». Et « des », c'est retiré. Ça veut dire qu'on prive de quoi ? On prive de la construction. Donc, il se prive d'être construit. Donc, c'est-à-dire quoi ? D'exister, de se créer une identité. Donc, moi, je l'entends vraiment comme ça. Et je trouve qu'on tombe vraiment dans un nouveau totalitarisme avec cette idéologie-là. Et aussi, quand on est trop pareil, on risque aussi de s'ennuyer parce que, comme le disait Périm, on attend que quelqu'un nous comble et vienne apporter ce qu'on ne parvient pas à faire tout seul. Et pour moi, je vois plutôt ça, les relations en femme, comme un jeu de coéquipier plutôt qu'il faut qu'on se ressent, qu'on soit tous pareils, qu'on fasse les mêmes tâches sous le beau nom d'égalité parce qu'en fait, on va finir par se faire chier. Est-ce que tu penses qu'un homme peut avoir des atouts dans certains domaines que la femme ne peut pas avoir et à l'inverse, que la femme va avoir des atouts que l'homme n'aura pas ? Oui, mais je pense que dans certains métiers, l'homme sera avantagé de par sa force physique ou même sa mentalité qui a tendance à prendre plus de prise de risque. Et c'est pour ça qu'on trouve aussi plus d'hommes dans les postes à haute responsabilité. C'est parce qu'ils ont moins peur du danger et ce n'est pas parce qu'ils privent les femmes d'y aller en fait. Je pense qu'ils ont une meilleure gestion du stress ? Voilà, meilleure gestion du stress et aussi du coup dans tout ce qui est des métiers l'armée, pompier, policier, tout ce qui engendre, on va dire aussi encore une fois, un haut niveau de stress parce qu'il faut y aller par exemple au corps à corps ou quoi. On va trouver plus d'hommes que de femmes. Et qu'est-ce que tu penses des femmes qui font des métiers, on va dire des métiers d'hommes comme dans la sécurité ? Est-ce que tu penses que ce sont des postes ? Est-ce que c'est adapté pour des femmes ? Oui, ça peut tout à fait être adapté, mais encore une fois, ça va dépendre du profil. Si on a face à soi une femme qui fait 1m90, 85 kg et qui va à la salle tous les jours… Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais si elle répond aux critères, je ne vois pas pourquoi on l'en empêcherait. Enfin, il faut qu'elle y aille et si c'est son envie et qu'en plus, elle en est capable et qu'elle fait bien son boulot, pour moi, il ne doit pas y avoir non plus de restrictions. Après, j'avais discuté aussi avec un ami de l'armée qui trouvait ça anormal qu'il y ait des grilles d'évaluation différentes pour les filles et les garçons par rapport aux tests de sélection et même aux épreuves sportives. Et je le rejoignais assez dans sa vision des choses. Et en fait, déjà, il trouvait que c'était plus facile aux filles d'avoir des bonnes notes qu'aux garçons parce que les barèmes déjà étaient plutôt, on va dire, simples, même en prenant en compte qu'elles aient un niveau, entre guillemets, inférieur aux hommes. Et en ce cas de figure-là, lui, il aurait plaidé pour que la grille d'évaluation soit la même. Et l'argument majeur, c'était quand on est sur le terrain, ce qui prime, c'est l'efficacité. Donc, il ne veut pas interdire l'accès à l'armée aux femmes, mais il veut qu'il y ait des femmes qui soient vraiment solides. Au même niveau que les hommes. Voilà, au même niveau que les hommes. Il y aura toujours des femmes plus fortes que les hommes à l'armée, mais il faut que dans les tests de sélection, ça soit les mêmes parèmes. Et pareil chez les banquiers. Alors moi, tout d'abord, je suis vraiment d'accord avec tous les points qu'a soulevés Roxane. Et justement, je vais résumer ça dans le paradoxe même du féminisme originel. Parce qu'historiquement, le féminisme, c'est quelque chose qui est né à peu près au 19e siècle. Donc, ça fait partie des fruits pourris de la Révolution française en soi. Et donc, suite à la Révolution française, on a eu une espèce un petit peu de contestation féminine où ont émergé deux formes de féminisme. Et on a eu le féminisme différentialiste. Et donc, ça, je pense que c'est le féminisme dont Roxane et moi, on se revendiquerait. Puisque c'est un féminisme où, justement, on prône les différences entre les hommes et les femmes. On part du principe que chacun a ses spécificités, ses qualités et ses défauts respectifs. Et qu'ils sont faits pour se conjuguer ensemble, s'agglomérer dans une union complémentaire et vertueuse. Et l'objectif, donc, de ce féminisme différentialiste, c'est de revaloriser un petit peu ce qui est intrinsèquement féminin. Et toi, Roxane, justement, tu disais que ce serait peut-être bien de revaloriser un petit peu l'empathie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est qu'on est dans une société, effectivement, qui a eu l'habitude de prôner pendant des générations et des générations les vertus viriles, donc c'est-à-dire l'homme guerrier, la force, la capacité de faire le politique, de bouleverser les civilisations, de les transformer, etc. Mais on a aussi cette féminité qui est tout aussi importante et vertueuse et nécessaire dans nos sociétés, surtout aujourd'hui, et qu'il serait peut-être bon de revaloriser cela, en fait. Donc, c'est-à-dire nos qualités comme la douceur, le raffinement, l'élégance, le goût pour le beau, notre capacité à prendre soin. Donc, comme Roxane disait, le care, notre manière de gérer un foyer, de prendre soin de notre homme, de nos enfants, d'enfanter, même déjà tout simplement, d'éprouver l'amour maternel, de nous intéresser aussi au sens hygiéniste, d'avoir ce côté un petit peu guérisseuse, en nous intéressant aussi aux médecines, à l'alimentation, la nutrition, et aussi, bien sûr, à éduquer nos enfants, à leur donner des valeurs, etc. Donc, tout ça, ce sont des qualités qu'il faudrait peut-être aussi revaloriser un petit peu plus, mais pas seulement par les hommes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour un féminisme, par le monde, pour les femmes. Je suis un féminisme par les femmes, pour le monde. C'est-à-dire que ce serait aux femmes de reprendre en main un petit peu leurs valeurs et de se resacraliser elles-mêmes, de réapprendre à faire valoir leur féminité par elles-mêmes, par leurs propres efforts, pour retrouver ce qui faisait leur respectabilité d'autrefois. Moi, je prône surtout un féminisme de l'effort par les femmes, en fait, surtout. Et je pense qu'une fois que les femmes se réapproprieront leur féminité et toutes leurs qualités premières, elles regagneront ce respect, cette valorisation qui leur est due. Et au contraire de ce féminisme différencialiste dont je parlais, nous avons le féminisme universaliste, qui est le féminisme pourri du XXIe siècle tel qu'on le connaît, c'est-à-dire qui part de cette philosophie du « on est tous les mêmes, on est tous égaux, on est tous humains ». Et donc, à partir de là, on doit avoir tous les mêmes droits, les mêmes accès à toutes les professions, via des quotas, bien entendu, puisque l'égalité de nature n'existe pas, comme on l'a dit. Et c'est comme ça qu'on en arrive aujourd'hui à une France qui est devenue, encore une fois, ce paillasson déconstruit, anti-raciste, anti-homophobie, anti-tout-ce-qu'on-veu. Voilà, c'est la bien-pensance absolue. Concernant les mouvements féministes, une demande revient régulièrement sur le devant de la scène, qui est celle de l'égalité des droits. Mais y a-t-il encore, selon vous, un droit que les femmes n'auraient pas par rapport aux hommes ? Et si oui, lequel ? Je cherche. Parce qu'en France, ce n'est pas évident, justement. D'un point de vue législatif, pour moi, les femmes ont absolument les mêmes droits que les hommes aujourd'hui. Tout a été fait. Pourquoi les femmes qui sont féministes continuent à scander l'égalité des droits, selon toi ? Je pense que c'est une stratégie de victimisation comme une autre. Après, je pense, en fait, que les femmes confondent le droit et leur capacité propre d'accéder à certaines choses. C'est-à-dire que, par exemple, pour certaines femmes, effectivement, ça peut être plus difficile que d'autres d'accéder à certains postes professionnels élevés, parce qu'ils demanderaient une capacité de négociation des salaires, une assurance, une prise de risque, une capacité aussi à... Mais cela ne relève pas du droit. Oui, mais justement, en fait, je pense qu'il y a une confusion dans leur dissonance cognitive entre le droit et leur capacité propre d'accéder aux choses, en fait. Et toi, Roxane, quel est ton point de vue à ce niveau-là ? Moi, j'avais une autre interprétation de pourquoi elle continuait à se battre pour ce qui, pour moi, était acquis aussi. En fait, c'est de l'écran de fumée. Il y a beaucoup de personnes qui vont se proclamer engagées alors qu'en fait, il n'en est rien parce qu'ils sont dans une sorte de vie intérieure. Pour moi, le combat, il est ailleurs. Il n'est pas en France. Il est en Afghanistan, au Tchad, au Mali, en Inde. Il y aurait tellement de soutien à apporter des femmes qui se font encore exciser, lapider en place publique. Pour moi, c'est de l'incohérence. Les féministes avancent que les hommes seraient privilégiés par rapport aux femmes. Néanmoins, les statistiques montrent qu'il y a plus d'hommes effectuant un travail physique difficile, plus d'hommes en situation de précarité, plus d'hommes SDF, plus d'hommes en prison, plus d'hommes morts par suicide, homicide ou à la guerre, etc. Les femmes ne seraient-elles pas finalement plus privilégiées que les hommes ? C'est vrai que quand on entend aujourd'hui les féministes dire que les hommes sont privilégiés par rapport à elles, je trouve que c'est extrêmement hypocrite et complètement en dehors des réalités. C'est peut-être parce qu'effectivement, d'un point de vue naturel, il y a un privilège masculin peut-être à accéder aux ressources. Si on prend à partir des préhistoires, par exemple. Voilà, on va faire une analyse comme de l'aviez. On va partir de la préhistoire. C'est vrai qu'il y a un petit privilège masculin pour accéder aux ressources, de par effectivement leur supériorité physique. Est-ce réellement un privilège d'aller chercher les ressources ? Ce n'est pas un privilège d'aller chercher les ressources, mais du moins, ils ont un accès aux ressources qui est plus direct que les femmes. Après, évidemment, le but des hommes, c'est aussi d'affronter l'hostilité de l'environnement pour aller chercher ses ressources, d'aller lui-même chasser le mammouth et faire preuve de courage face à l'hostilité de tout cet environnement pour ensuite ramener les ressources à la femme qui, elle, pouvait rester au campement. Donc effectivement, la femme, en produisant le moins d'efforts, avait autant accès aux ressources que l'homme qui lui produisait de l'effort. Mais sinon, effectivement, au-delà de ça, moi, je trouve que dans nos sociétés, on a bien au contraire une espèce de privilège féminin pour beaucoup de choses. Dans la séduction, par exemple, moi, je suis extrêmement heureuse d'être une femme parce que je n'ai pratiquement rien à faire. Les femmes, elles ont un devoir de séduction passif. C'est à lui que revient ce rôle d'initier l'ambiguïté dans la conversation, de s'intéresser, de poser des questions, de démontrer explicitement plus ou moins son intérêt pour la jeune des moiselles. Alors que, voilà, nous, nous avons juste à être dans la réceptivité de tout ça. Donc même déjà dans le simple fait de la séduction, je trouve que les femmes sont privilégiées par rapport aux hommes. Mais après, les femmes sont privilégiées par rapport aux hommes, je pense, dans énormément de domaines, d'être juste en dehors du sport, effectivement. Mais voilà. S'il y aura un sexe plus privilégié que d'autres dans certains aspects de la vie et pas dans d'autres. Par contre, c'est vrai que vis-à-vis de la loi, bon, moi, je n'ai pas forcément le même exemple que Périne, mais j'avais déjà lu et entendu des témoignages d'hommes qui se plaignaient en cas de divorce et qui se sentaient extrêmement lésés par la justice parce qu'ils devaient prouver par A plus B qu'ils n'étaient pas un danger pour leurs enfants, qu'ils devaient parfois changer de vie, de logement, de travail, qu'ils devaient fournir une pension hors norme à la mère et que c'était tout le temps dans ce sens-là. Donc, je pense que notre société parfois privilégie les femmes sur certains points et peut-être privilégie les hommes sur d'autres. Toujours dans le discours tenu par les féministes, on entend souvent que les femmes rencontreraient des difficultés dans leur parcours professionnel, sportif ou autre, liées à leur statut de femme. Avez-vous déjà rencontré des freins similaires et y a-t-il eu des moments où le fait d'être une femme vous est au contraire avantagée ? Déjà, avant de parler du parcours professionnel, je commencerais déjà par le parcours scolaire où on oublie déjà d'omettre ce fait naturel qui est que déjà d'un point de vue scolaire, les femmes sont nettement avantagées par rapport aux garçons de par leur logiciel cognitif interne qui est que les femmes savent prendre conscience beaucoup plus rapidement que les garçons des exigences qui sont attendues et donc y répondre beaucoup plus facilement. Donc, c'est vrai que les femmes sont de meilleurs élèves, de meilleures étudiantes que les hommes en règle générale. Elles ont de meilleurs résultats et donc elles ont un accès au diplôme qui est généralement supérieur. Par contre, c'est vrai qu'on note tendanciellement un effet inverse dans le monde du travail parce que tout simplement le monde du travail n'est pas du tout le monde de l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, on attend plutôt aux enfants de répondre aux exigences qui sont données, c'est-à-dire de répondre seulement aux consignes données, alors que dans le monde du travail, on attend généralement de la créativité, c'est-à-dire de sortir un petit peu du cadre pour évoluer professionnellement parlant, pour faire la différence aussi avec ses collègues. Et puis, voilà, on attend de l'innovation, de la créativité, de l'audace et du courage d'être capable aussi de tenir tête face à ses collègues, d'appuyer son opinion, etc. qui sont au contraire des qualités un petit peu plus masculines tendanciellement. Et c'est pour cela que par rapport à ces deux profils psychologiques distincts que sont les hommes et les femmes, les hommes ont plutôt tendance à gravir les échelons plus rapidement que les femmes. Pour une femme, je pense que ça va lui demander beaucoup plus d'efforts psychologiques, une charge mentale entre guillemets plus importante, se confronter un petit peu à l'hostilité du monde du travail, d'avoir cette audace d'innover et d'aller au-delà des simples consignes données. Après, est-ce que c'est une espèce de complot qui est organisé contre les femmes pour les empêcher de monter professionnellement parlant ? Non, je ne pense pas qu'il y ait ça. De toute façon, le monde de l'entreprise est un monde qui répond aux simples logiques capitalistes. Le seul but, c'est le rendement. Donc, si c'est un rendement qui est permis par des femmes, dans ce cas-là, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes dans les postes haut placés des entreprises. Si au contraire, c'est un rendement qui est davantage créé par des hommes, dans ces cas-là, ce seront les hommes, les grands gagnants de ce monde entrepreneurial. C'est pour ça que les quotas, pour moi, n'ont absolument aucun sens puisque, encore une fois, c'est vraiment de la bien-pensance et de l'hypocrisie. Et en plus de ça, ça génère un syndrome de l'imposteur pour les bénéficiaires de ces quotas-là. Parce que moi, personnellement, en tout cas, si je devais représenter un quota dans une entreprise, ça affecterait beaucoup ma dignité, ma confiance en moi et mon sentiment de légitimité dans mon travail. Voilà. À titre personnel, est-ce que tu vas, toi, rencontrer des difficultés pour être intégrée dans un établissement parce que tu étais une femme ? Pas du tout. Jamais ? Même pas une fois ? Non, non. Jamais. Après, l'intégration, que ce soit dans une entreprise, dans le monde du travail, ça se joue beaucoup au tempérament, à la personnalité. C'est vrai que moi, je suis plutôt un tempérament timide, réservé. je prends beaucoup de temps pour analyser l'environnement dans lequel je suis, les gens que je vais rencontrer. J'ai toujours un petit peu ce temps d'observation. Je vais m'intégrer effectivement peut-être moins rapidement qu'une personne très extravertie, très charismatique, etc. Mais je ne pense pas que c'est dû à ma féminité. Je pense que c'est uniquement dû à mon tempérament, en fait, tout simplement. Je pense que c'est comme ça d'ailleurs dans toutes les relations humaines, à moins forcément de tomber dans un groupe vraiment de macho au sens caricatural du terme avec un humour très graveleux, très redondant et pour le coup pas du tout subtil et très lourd. Mais ce n'était pas le cas. Roxane, en te concernant, est-ce que tu as eu de mauvaises expériences professionnelles ou dans le domaine du sport liées à ton statut de femme ? Je n'ai jamais été empêchée de faire quoi que ce soit, de gravidir des échelons dans le monde du travail ou même dans le monde sportif de par mon statut de femme. Je pense que justement, les seules barrières et limites fixées, en fait, elles ont été posées par moi-même de par mon manque de confiance ou de par même ma paresse, il faut le dire. Donc, pour moi, le monde du travail, encore une fois, ce n'est pas une affaire de complot. Les hommes empêchent les femmes d'accéder à des postes de responsabilité où elles seront mieux rémunérées. Non, je pense que le travail, ce n'est plus une affaire de lutte de soi-même contre soi-même, de soi-même contre son milieu social aussi, pour essayer d'avoir mieux que ce qu'on a connu dans notre milieu d'origine familiale, mais pas du tout une question de les hommes m'empêchent d'accéder à tel poste. C'est une question de niaque et je pense qu'aussi bien les hommes que les femmes doivent jouer des coudes et être dans un système compétitif pour accéder à des meilleurs postes. Et pour moi, s'il y a moins de femmes qui, entre guillemets, vont loin dans certains postes, c'est parce qu'elles en ont aussi moins l'envie. on sait aussi pourquoi un homme aime avoir un poste de haut niveau, c'est aussi pour s'accaparer les faveurs féminines. Il y a aussi de ça. Dans les gènes masculins, il y a ce désir de conquérir parce qu'on sait qu'en conquérant, on va justement s'attirer les faveurs des femmes. Or, une femme, elle n'a pas besoin entre guillemets, une femme, elle se suffit à elle-même ou elle peut être aimée pour elle-même, c'est comme les enfants, alors que l'homme, lui, il doit prouver sa valeur par une performance et je pense qu'ils le savent très bien au fond d'eux-mêmes que si l'homme se contente juste d'être beau sans rien faire, sans faire ses preuves dans la société par le biais du monde du travail, il ne va pas pouvoir accéder à la femme, à l'enfant, à la vie de famille et ce dont tout être humain rêve. Et la femme, c'est très bien qu'elle n'a pas besoin de briller pour avoir justement l'accès à la famille. Ça serait plus simple pour elle. Après, justement, je trouve qu'en France, encore une fois, on ne va pas être empêchée puisque Périne en a un petit peu parlé, il y a des quotas, il y a aussi ce qu'on appelle des scores ESG dans les entreprises où justement les entreprises reçoivent des primes parce qu'ils donnent l'accès plus facile aux minorités. Et dans les minorités, on compte les femmes, les homosexuels, les personnes de couleur, les trans. Donc, je pense qu'au contraire, on a une voie d'accès plus facile. Et est-ce qu'il y a eu des moments où le fait d'être une femme était au contraire avantagée ? Quand on est une femme et qu'on est, on va dire, pas non plus, quand on est plutôt jolie, je ne dis pas que je suis non plus excessivement, quand on est jolie, quand on est sympathique, c'est vrai qu'il y a plein d'hommes qui sont là pour nous aider. Ça va être pour faire des menus travaux chez soi ou même pour nous guider, nous dire comment faire pour s'en sortir dans la vie. Ça peut aller du conseil à on nous tient la porte. Au contraire, je trouve que le fait d'être une femme, ça facilite aussi la vie. Il n'y a pas trop de femmes qui vont aller aider un homme à réparer sa voiture ou à le dépanner ou même à retapisser chez lui. c'est souvent l'aide en tout cas même manuelle, elle est souvent apportée juste parce qu'on est sympathique et plutôt mignonne et il faut se l'avouer. Pour ma question suivante, on va parler argent. Concernant les féministes, elles présentent cela via les médias en avançant que les femmes ont un salaire 20% inférieur aux hommes pour le même emploi. En tant que femme, avez-vous personnellement déjà constaté cet écart de salaire et si oui, est-ce lié à votre statut de femme ou à un autre facteur ? Pour avoir déjà eu un métier de salarié, je n'ai pas eu un salaire plus bas que mes collègues masculins, absolument pas. Et je n'ai jamais eu dans mon entourage de femmes qui étaient moins payées que leurs collègues masculins pour un même poste, en tout cas. Voilà, de mon expérience personnelle. Et Roxane, est-ce que tu as constaté une anomalie au niveau des salaires lors de tes expériences professionnelles ? Non, du tout. Après, je suis enseignante dans la fonction publique. Donc, pour avoir accès à des fiches de paix du côté masculin, je peux certifier qu'il n'y a aucune différence de salaire. S'il y a quelqu'un qui a un meilleur salaire que moi, c'est qu'il a fait des heures supplémentaires. Après, j'avais aussi lu des articles sur ces fameuses inégalités salariales et ça s'expliquait par le fait que souvent, les hommes prenaient des métiers beaucoup plus difficiles, qu'il y avait, par exemple, beaucoup plus d'hommes qui étaient ouvreurs ou même éboueurs, égoutiers, et que c'était des métiers pénibles. Aussi, beaucoup d'hommes qui étaient exposés parfois à des risques chimiques où la santé était mise en péril et tout ça, ça engendre des primes. Plus d'hommes aussi qui veulent faire des nuits, travailler en extérieur et tout ça, c'est valorisé en termes de salaire et je trouve ça largement compréhensible parce que même moi, je ne me battrais pas pour avoir ce genre de métier. Donc, que ce soit récompensé de façon pétuniaire, je trouve ça complètement sensé et raisonnable. Après, aussi, beaucoup plus de femmes qui sont à mi-temps parce qu'elles préfèrent tout simplement, ça vient d'elles-mêmes, s'occuper de leurs enfants. c'est aussi un choix à mon avis qui est fait. Je pense que même si les féministes, les néo-féministes essaient de nous faire croire l'inverse, que les femmes préfèrent leur carrière, être libres, indépendantes, mais en fait, on n'est jamais vraiment totalement indépendante parce que quand on privilégie la carrière, quand on est salarié, en fait, on est dépendant d'un patron ou d'une patronne et je pense que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui préfèrent ne pas trop travailler pour privilégier la vie de famille parce qu'elles trouvent ça plus gratifiant d'éveiller et d'élever leurs enfants, de passer du temps avec eux et moi, je suis même de cet avis. Si je pouvais plus tard basculer sur un mi-temps le jour où j'aurai des enfants, notamment en bas âge, ça m'arrangerait bien de le faire et d'être moins payée. Concernant les vêtements, on va parler de la liberté vestimentaire. Certaines femmes se plaignent de recevoir des commentaires de séduction ou de réprimande d'hommes lorsqu'elles portent des tenues très réduites en public mettant en avant leurs attributs sexuels. Elles avancent qu'elles devraient être libres de montrer leur corps et que c'est aux hommes de se contrôler. N'est-il pas normal qu'une action volontaire de montrer son corps de manière sexualisée entraîne une réaction d'attraction ou de répulsion ? Périne, c'est à toi. Alors déjà, par rapport à cet argument féministe qui n'est pas l'apanage exclusif du féminisme et qui est que tout le monde devrait pouvoir faire ce qu'il veut, porter ce qu'il veut, etc., c'est un argument que je déteste parce que c'est vraiment la moraline à partir de laquelle on ne peut jamais débattre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit oui, mais tout le monde peut faire ce qu'il veut, elles peuvent s'habiller comme elles en ont envie. Il n'y a plus de débat possible en fait et ça, c'est vraiment un argument que je déteste. Mais bon, en tout cas, moi, je pense que les vêtements que nous portons, au-delà du fait de les porter pour nous-mêmes et d'ailleurs, quand les femmes, elles disent qu'elles s'habillent pour elles-mêmes, c'est totalement faux. Enfin, quand une femme s'apprête de cette façon-là, ce n'est jamais pour elle-même. Moi, en tout cas, quand je suis toute seule chez moi, jamais je vais porter une robe avec des escarpins et me maquiller ce n'est pas possible. Quand une femme s'apprête, elle s'apprête pour le regard extérieur. Donc, c'est complètement hypocrite quand les femmes s'habillent comme des catins et que c'est uniquement pour elles-mêmes. C'est totalement faux. Ensuite, forcément, que ce qu'on porte, ça va avoir un effet sur les autres. C'est normal, c'est naturel et il faut, de ce fait, faire attention à ça et la féminité, la vraie féminité dont je parlais tout à l'heure, c'est ce goût normalement pour l'élégance, pour le beau, pour l'esthétique. Et lorsqu'une femme a perdu ce goût-là et qu'elle va s'habiller d'une façon vulgaire, parce que là, il est vraiment question de vulgarité quand il n'y a pratiquement plus de tissu sur la peau et que tous les attributs très sexualisés de la femme sont de sortie, eh bien, pour moi, on est dans la vulgarité. Après, qu'une femme s'habille de cette façon-là dans l'intimité avec son conjoint, son compagnon, pour moi, il n'a aucun souci, mais sur la place publique, il devrait y avoir normalement une forme de pudeur et de la retenue. Et justement, j'avais été avec une amie à Ibiza l'été dernier et là-bas, il y avait cette espèce du culte de cette vulgarité, de la tenue outrancièrement sexualisée, etc. pour parler les nanas ne portaient juste qu'un string et un bikini de maillot de bain avec à la limite un filet astrache par-dessus et elles sortaient comme ça toute la journée, même au restaurant comme ça, il n'y avait aucun problème. Et ce qui était d'ailleurs assez intéressant, c'est que moi, j'observais beaucoup justement le comportement des hommes vis-à-vis d'elles et le regard qu'ils leur portaient et beaucoup en fait, alors certes, il est maté, mais je n'ai vu aucune nana se faire véritablement aborder par un homme en fait, même dans les contextes de festivals ou de boîtes de nuit, j'ai vraiment beaucoup observé et aucune d'elles ne se faisait aborder alors qu'au contraire, des nanas qui étaient habillées de façon plus élaborée, plus élégante, plus distinguée avec des robes, des tenues cocktail on va dire classiques, etc. qui dégageaient de ce fait une aura complètement différente, ce n'était plus de simples morceaux de viande à pénétrer mais au contraire des femmes distinguées, et bien elles étaient abordées d'une façon beaucoup plus sympathique de la part déjà elles se faisaient aborder, ce qui n'était pas le cas des premières que j'ai citées et en plus de ça les hommes se comportaient un petit peu comme des gentlemen ils leur proposaient à boire, ils s'écartaient pour les laisser passer ou au contraire ils essayaient de les protéger quand un autre par exemple voulait les bousculer pour accéder à une place de vente ce genre de choses donc pour moi le comportement masculin effectivement dépend intrinsèquement de ce qu'on va dégager nous-mêmes en tant que femmes et c'est complètement légitime pour être respectée il faut être respectable et les femmes qui se plaignent justement d'être sifflées d'être sexualisées d'être traitées de putes de salopes sont hypocrites quand elles s'en plaignent parce qu'au final elles font tout pour attirer ce genre de choses et encore une fois la réponse du oui mais chacun fait ce qu'il veut pour moi ça ne tient pas pour moi les femmes restent et resteront libres de s'habiller comme elles le souhaitent et ça sera toujours aux hommes de se contrôler après je rejoins aussi Périne dans le fait que pour moi si une femme elle porte une tenue outrancière ou elle laisse apparaître beaucoup de sa peau c'est qu'elle a une intention de plaire et d'attirer sur elle les regards masculins c'est totalement normal que les hommes après soit et des réactions soit d'attraction soit de répulsion on ne peut pas non plus les blâmer pour ça mais c'est là que du coup il y a un problème au niveau des signaux parce qu'une femme qui montre son corps de manière beaucoup trop visible je montre mes seins mes fesses des parties du corps qui sont on va dire sexuelles ou sexuées je ne sais pas comment on peut le qualifier c'est normal que les hommes éprouvent un trouble et se disent que entre guillemets elle est open pour rencontre si ce n'est plus et sauf que le souci avec ça c'est que en fait les femmes qui se montrent ainsi elles veulent attirer l'attention mais pas de tous les hommes de quelques hommes ou un homme quand elles sortent ainsi elles veulent à chaque fois c'est l'hypergamie féminine qui veut ça elles veulent le meilleur ou les meilleurs ou les hommes qui sont de son goût et forcément que dans le lot d'hommes qui vont aller les démarcher il y aura des hommes qui ne vont pas être de son style qui ne vont pas correspondre à ses critères et qui ne vont pas correspondre à ses critères et de là va découler des soucis d'incompréhension mais voilà on ne peut pas en vouloir à l'homme après de la démarcher et après il faut que la femme du coup elle se dise bon bah qu'elle ne s'offusque pas de ça puisque c'est ce qu'elle a c'est ce qu'elle a provoqué c'est juste qu'elle n'a pas elle n'a pas pêché le bon poisson et donc mais ça ce n'est pas de la faute de l'homme donc à partir de ce moment-là c'est normal qu'elle qu'elle le renvoie gentiment à sa place ces femmes-là resteront toujours libres de s'habiller on ne va pas non plus légiférer là-dessus mais à partir du moment où l'homme voit qu'elle n'est pas réceptive il faut que il faut qu'il s'en aille parce que du coup après il y a cette question de consentement mais c'est vrai qu'il ne faut pas que les femmes aient appris une attitude d'hypocrite oh il m'a prise entre guillemets pour une fille facile parce qu'en fait quand tu montres ça c'est que c'est que tu veux tu veux attirer mais juste c'est pas le bon et t'aurais eu le beau gosse qui te convenait t'aurais dit oui pourquoi seules les femmes sont dans cette démarche de sexualiser leur tenue vestimentaire et non les hommes déjà les principes de la séduction sont plus ou moins orientés dans ce sens c'est-à-dire que les femmes sont dans une séduction passive et les hommes dans une séduction active donc les femmes dans leur séduction passive elles sont plutôt dans l'apprêtement dans le paraître dans le fait de dégager une espèce de disponibilité une espèce de demande hypergamique certes alors que les hommes vont être dans une séduction active qui va passer davantage par par le charisme par le fait d'aller aborder la la demoiselle en question et ensuite voilà au détour de son humour enfin voilà de son capital beauté humour charisme tout ce que tout ce que l'homme aura pour pouvoir séduire donc je pense que les hommes n'ont pas besoin véritablement de sexualiser leur corps mais plutôt de sexualiser leur conversation d'une certaine façon bon après moi je ne suis pas pour le fait de forcément sexualiser énormément ses vêtements enfin moi je pars du principe qu'une femme peut être très jolie et très belle dans une tenue élégante chic très féminine sans forcément voilà avoir une espèce de mini jupe au ras des fesses avec un décolleté jusqu'au nombril pour pouvoir attirer le regard masculin pour moi les hommes ils se sexualisent aussi mais plus dans le cadre privé ou sur les réseaux sociaux on voit quand même beaucoup d'hommes qui se montrent à la musculation on va dire que dès qu'un homme fait partie des 5% les plus gaulés il va aussi en profiter pour se montrer donc je ne pense pas que ce soit non plus le cas exclusif des femmes que de mettre en avant son corps ses formes après c'est parce qu'on connaît la psyché des hommes qu'il y a beaucoup de femmes qui se mettent à en montrer beaucoup parce qu'elles savent que ça déclenche quelque chose de presque instinctif un pic de testostérone qui est l'urgence d'aller entre guillemets je parlais vulgairement serrer la femme donc comme les hommes sont attirés d'abord par le physique les femmes montrent leurs attraits qui sont corrélés à la fertilité parce qu'en fait c'est ce qui attire les hommes en premier et on voit avec toutes les vidéos qui déferlent sur TikTok de vidéos de femmes qui ne disent pas un mot qui ne parlent pas et qui font des milliers millions de vues juste parce qu'entre guillemets elles se trémousent sur une petite musique et qu'elles se mettent dans des tenues qui mettent en avant leur forme après pour moi elles ne sont pas forcément affustigées je pense que même pour beaucoup c'est de l'ordre de l'inconscient mais en fait elles se sexualisent parce qu'elles savent que ça fonctionne et que c'est pour mettre les meilleures chances de leur côté il y a beaucoup d'hommes qui se mettent avec des femmes juste parce qu'entre guillemets elles sont bonnes même des hommes plus vieux on le voit il y a beaucoup d'hommes vieux qui vont chercher une femme juste parce qu'elles sont plus jeunes ou plus fertiles avant de chercher un intellect un esprit vif donc s'il y a beaucoup de femmes qui font ça c'est aussi parce que c'est dans la demande des hommes après en tant que femme instruite éduquée et on va dire moralisée quelque part je préfère je suis quand même contente qu'on me trouve jolie mais comme Périne je ne pense pas qu'être belle c'est une question de montrer forcément ses seins et ses fesses on peut être très jolie avec un petit un petit haut en laine qui couvre la poitrine et un petit rouge à lèvres et moi je pense que l'élégance c'est aussi une affaire de simplicité plus tu en montres plus tu es dans l'excès même dans l'excès de détails et plus tu es plus tu es vulgaire mais après ça c'est aussi dans mon éducation parce qu'au collège moi je voyais déjà des filles qui se sexualisaient qui dès la sixième la cinquième la quatrième mettaient du mascara du rouge à lèvres et ma mère elle appelait ça du rouge à pute et moi qui voulais imiter ces filles parce que je voyais qu'elles plaisaient aux garçons et que je ne voulais pas paraître pour la moche de passage j'étais dans une guerre permanente j'étais dans la guerre du rouge à lèvres et ma mère qui me débatit à chaque sortie de cours je ne veux pas qu'une fille soit une salope au collège elle disait les termes comme ça et maintenant je le comprends parce que si un jour j'avais une fille je ne voudrais pas non plus qu'elle soit sexualisée dès le collège parce que je ne voudrais pas que ce n'est pas de son âge un collégien une collégienne elle n'a pas ce souci normalement du fait qu'elle séduise en fait pour moi elle n'est pas forcément belle si on en montre beaucoup et pour moi les femmes ne sont pas forcément à se plus tiger c'est une tendance sociétale et finalement celles qui sont les plus récompensées d'un point de vue notoriété ce sont celles qui font ça donc c'est un peu normal que beaucoup de femmes les suivent mais voilà en étant en suite je préfère que les hommes me considèrent parce que je suis intelligente et que j'ai de la conversation plutôt que parce que je suis jolie même si j'aime bien avoir les deux compliments considérez-vous cela normal ou injuste que des établissements publics ou privés refusent l'entrée de femmes portant des tenues jugées trop suggestives pour moi un établissement a tout à fait le droit d'imposer une certaine tenue normée pour l'entrée dans son établissement tout à fait d'accord qu'une femme par exemple qui se ramène dans un restaurant par exemple vont manger des familles des enfants etc qu'une nana arrive comme ça limite en string bikini avec des hauts talons elle ne puisse pas rentrer je trouve ça tout à fait normal pour moi il y a une tenue vestimentaire appropriée pour chaque lieu si vous voulez ça ne me dérange pas qu'à la plage il y a des personnes en bikini et qu'on voit les formes d'écor mais la plage ce n'est pas l'église et la rue ce n'est pas non plus l'école l'école ce n'est pas non plus la boîte de nuit et donc pour moi il y a une tenue vestimentaire qui est adaptée en fonction du lieu dans lequel on se rend et après c'est à nous de déterminer selon le lieu et ce qu'ils connotent en termes de valeur si on tolère ou on ne tolère pas mais c'est vrai que personnellement dans le cas de l'école au collège je vois beaucoup de jeunes filles arriver en croque-top même l'hiver on ne va pas me dire qu'elles se mettent en croque-top pour le confort enfin non il y a déjà une volonté d'imiter les femmes adultes qui s'hyper-sexualisent les hyper-femelles et je ne suis pas pour non je serais pour clairement qu'il y ait aussi un uniforme à l'école parce que par exemple l'école pour moi c'est le lieu c'est le sanctuaire de l'apprentissage enfin à quoi bon essayer de faire un défilé de mode si le but c'est c'est d'avoir des connaissances enfin ça n'a ça n'a aucun rapport donc pour moi tout dépend c'est aussi pour préparer au monde du travail la politique vestimentaire doit dépendre aussi de la nature du lieu passons au sport toujours dans une optique d'égalité les athlètes féminines ont accepté que des hommes travestis s'identifiant femmes puissent concourir dans certaines compétitions féminines telles que la natation l'athlétisme le MMA et d'autres disciplines or il s'avère que tous ces hommes s'identifiant femmes ont remporté leurs compétitions face aux véritables femmes et avec un écart flagrant de performance cette mixité hommes-femmes dans les compétitions sportives est-elle une avancée égalitaire positive ou négative Périne une compétition féminine ne peut pas accueillir dans son organisation un sexe masculin ce n'est pas possible parce que même si cet homme transféminin s'identifie comme une femme biologiquement il est un homme avec toutes ses capacités physiques fonctionnelles c'est-à-dire une capacité à prendre du muscle plus grand d'une ossature plus épaisse une capacité d'oxygénation plus grande une endurance une résistance à la fatigue qui est supérieure à celle de la femme donc nécessairement ces performances sportives vont être supérieures et donc pour moi il n'y a pas d'égalité là pour le coup c'est injuste on a permis aux femmes de pouvoir intégrer les compétitions sportives ce qui est très bien avec des catégories qui leur sont propres qui leur ont permis de pouvoir exercer une activité sportive qui les passionne moi je suis tout à fait d'accord avec ça d'ailleurs j'adore le sport et je fais de la course à pied du trail et tout ça et il fut une époque où les femmes n'avaient pas le droit de courir je veux dire même le marathon ça a été longtemps fermé aux femmes aujourd'hui les femmes ont la possibilité de pouvoir rentrer dans le domaine sportif et même de pouvoir pratiquer la compétition sportive au contraire d'ajouter dans leur catégorie féminine des hommes avec tous leurs privilèges physiques masculins c'est un recul pour moi ce n'est pas une avancée c'est une régression parce que là on ajoute de l'injustice justement alors après ce fait là il y a une espèce d'inconfort psychologique pour ces personnes là parce qu'elles se considèrent femmes elles se voient mal concourir au milieu des hommes parce que pour eux ce serait une espèce d'oppression ça voudrait dire qu'on les assimile à une étiquette masculine alors qu'ils se sentent femmes enfin bon bref après on a toutes ces conneries là mais bon en tout cas la réalité est que pour moi c'est injuste ce n'est pas une avancée dans l'égalité c'est une régression au contraire il y a plein de femmes qui se trouvent humiliées même dans leur sport qui sont méritantes qui se sont entraînées comme des dingues et qui en compétition même de haut niveau ça s'est fait aux Etats-Unis vous avez comme vous avez la nageuse enfin du coup le nageur Liam Thomas qui a explosé littéralement toutes les femmes en passant du coup du côté de la femme du côté femme trans alors que c'était un homme pour moi ça l'est toujours et alors que chez les hommes il était dans les trois centièmes en fait de la même manière c'est vraiment même dangereux pour les femmes parce que là on parle du milieu sportif mais Dora Mouto elle donne aussi d'autres exemples parce que vous avez aussi on voit aussi venir dans le milieu carcéral des hommes qui pour on va dire satisfaire leur pulsion sexuelle et pour en venir à violer même certaines femmes vont se dire du coup femmes trans pour basculer de prison et pouvoir en fait niquer des femmes pour dire les termes et donc moi je suis totalement contre ça parce qu'en fait tu ne veux pas te dire féministe et du coup pro trans vous avez aussi dans les vestiaires du coup des femmes trans donc des hommes qui vont se rincer l'œil dans les vestiaires des femmes parce que ces personnes se disent femmes et c'est hyper malsain donc moi je vois ça je vois cette arrivée d'un super mauvais œil et non pour moi c'est un recul pour la cause des femmes pourquoi les athlètes féminines n'ont pas su anticiper qu'il y aurait un tel écart de performance physique entre un homme et une femme et est-ce lié au fait de vouloir affronter des adversaires plus forts ou un un endoctrinement égalitaire pour moi il y a un peu des deux il y a donc de l'endoctrinement j'ai l'impression que les femmes elles ont envie d'être bienveillantes et justement on parlait aussi beaucoup d'empathie et le fait d'inclure ces personnes-là c'est aussi se montrer ouvertes conciliantes bienveillantes après peut-être qu'il y en avait qui l'ont fait aussi par orgueil qui se sont dit qu'elles pourraient peut-être battre des vrais hommes mais en grande majorité si on a inventé des catégories hommes-femmes et surtout des catégories de poids c'est pas pour que les femmes se fassent exploser par des hommes qui se déguisent en femmes en fait je suis d'accord avec elles sur le fait qu'il y ait ce côté de vouloir pour les féministes revendiquer vraiment leur humanisme bien pensant jusqu'au bout c'est-à-dire se servir de toutes ces idéologies-là pour démontrer leur bon sentiment leur appartenance au bon camp en fait voilà je suis dans le camp du bien je suis pour que toutes les minorités puissent être dans l'égalité parfaite pour que tout le monde soit heureux soit libre et égaux machin etc le problème c'est que le domaine du sport c'est un os pour le féminisme en fait parce que c'est typiquement un domaine où il ne peut pas y avoir d'égalité par nature dans un autre registre plus grammatical le mouvement féministe tente de féminiser certains titres professionnels habituellement masculins avez-vous déjà ressenti une frustration ou une injustice à entendre ou écrire une auteure sans qu'il y ait un E à la fin du mot cette féminisation de certains mots vous semble-t-elle intéressante ? moi j'ai toujours très mal au cœur quand on quand on touche à la langue française qui pour moi est sacrée et en tant que femme je ne me sens pas offusquer que certains mots ne possèdent pas de E ou qu'un E ne soit pas transformé en triste etc après bon c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre à l'œil quand on parle d'auteur sans E pour parler d'une femme enfin si je ne connais pas le nom de l'auteur je ne peux pas je n'ai pas ce repère-là donc c'est vrai que ça pourrait être pratique d'un point de vue purement communicationnel et informel de pouvoir genrer certaines professions comme ça mais de là à vouloir entrer dans une espèce de névrose du langage inclusif de vouloir tout genrer de vouloir absolument rajouter des E partout ou des Tris partout non ça je trouve que c'est pas utile et pour moi l'égalité homme-femme elle ne passe pas par là de la même façon c'est pas spécifiquement mon combat que de vouloir genrer la langue féminiser tous les mots d'ailleurs je n'ai jamais entendu d'homme sage-femme qui voulait se faire appeler sage-homme après je ne suis pas non plus réfractique à toute évolution du langage pour le cas du mot auteur en fait à partir du moment où on ne va pas toucher à la racine étymologique et au radical du mot ça ne va pas me toucher mais par contre quand vous avez des je ne sais pas si vous connaissez j'avais vu un débat entre Tiffen je ne sais plus comment elle s'appelait Ralph ou Raph je ne sais pas la cartouche je crois l'avoir vue la féminine internationale apparemment une doctorante en lettres et en fait son combat c'est de rajouter des E partout mais en fait moi en tant que prof de français j'étais aussi extrêmement choquée parce qu'elle rajoutait même des E par exemple aux adverbes alors qu'un adverbe c'est invariable donc je trouvais ça un peu ridicule c'est du grand n'importe quoi du militantisme un peu de pacotille plutôt que de s'occuper de ça et que de dénaturer notre langue française aller faire des manifs féministes au Soudan ou en Arabie Saoudite voilà toi tu ne trouves pas le besoin de changer par exemple il pleut par elle pleut pour devenir un côté plus féminin non c'est horrible ok je vais terminer avec le sujet du féminisme au cinéma et plus précisément dans le cadre des films d'action on voit de plus en plus de femmes guerrières telles que Birds of Prey Ocean's 8 Charlie Angels Captain Marvel etc mais qui font des flops mondiaux et n'arrivent pas à convaincre ni le public masculin ni le public féminin serait-ce lié à un problème de crédibilité des femmes dans le domaine de la violence physique qui est spécifique aux hommes ou un scénario toujours identique d'une femme qui prend sa revanche sur des hommes oppresseurs quelle est votre opinion à ce sujet Périne moi je dirais que c'est un petit peu des deux parce que bon déjà dans le domaine du cinéma clairement il y a très peu d'innovation je trouve en ce moment dans le scénario des films c'est-à-dire que on est toujours plus ou moins dans du réchauffé c'est toujours les mêmes schémas les mêmes structures et donc par rapport à ça par rapport à ces personnages féminins enfin c'est vraiment ce sont des caricatures de personnages féminins badass voilà qui sont très très bourrines avec une force une force herculéenne qui peuvent sauver le monde et puis venir au secours des hommes en détresse on va dire donc on a cette espèce de renversement complet des valeurs puisque autrefois c'était plutôt des c'était plutôt les hommes qui volaient au secours des demoiselles en détresse maintenant c'est l'inverse non seulement c'est pas réaliste ça fait rêver personne et en plus de ça c'est c'est mal fait c'est maladroit et surtout moi je trouve pas du tout ça féministe encore une fois parce que on met en avant les qualités masculines mais à l'intérieur d'un personnage féminin mais c'est toujours la qualité la qualité masculine qu'on met en avant en fait donc moi j'attends avec impatience un film qui met en avant des qualités féminines au travers d'un personnage féminin élégant charismatique voilà un personnage féminin qui est du panache et voilà moi c'est ça que j'attends j'attends pas une nana qui soit capable de sauver le monde à l'aide de ses petits biceps et de ses super pouvoirs voilà pour moi je trouve pas ça pertinent ni féministe ni artistiquement intéressant d'ailleurs d'ailleurs Roxane je vais pas commenter les films les séries parce que je suis pas une grande amatrice et encore moins de ce genre quitte à voir un film violent je pense que les hommes eux-mêmes sont plus dignes et à même de montrer la violence même si on fait des héroïnes très masculines on n'arrivera jamais au même degré de violence donc je pense qu'ils sont dans une forme d'insatisfaction quand ils voient ce genre d'héroïne et moi je suis assez vieux jeu aussi je suis assez proche du combat chevaleresque de la fin amour où finalement en fait c'est l'homme propose la femme dispose et en fait l'homme qu'est-ce qu'il peut proposer des joutes aussi bien verbales que épiques pour pouvoir conquérir la main de la dame et être le meilleur et ça ça me bote plus de voir ça à l'écran ça m'explique clairement plus que de voir une femme faire l'étalage de ses pleins pouvoirs personnellement j'en ai terminé avec l'interview je vous remercie à toutes les deux d'avoir longuement répondu à mes questions et puis qui sait peut-être une prochaine fois nous referons d'autres interviews sur d'autres sujets autour des femmes ou même des hommes si vous le souhaitez donc pour tous les internautes on vous souhaite la pilule rouge et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao